Musique En tant qu'intervenant de sécurité routière, je suis un petit peu dans le domaine de la conduite automobile. Il est important pour nous, puisque les conducteurs ne viennent pas à la sécurité routière, donc c'est la sécurité qui vient vers les conducteurs. L'explication qu'on apporte bien, c'est l'expérience à 10 km heure, mais on ne peut pas aller au-delà de 10 km heure. Parce que lorsqu'on a un choc en véhicule, c'est bien au-delà de 10 km heure. Donc on fait voir le minimum à 10 km heure, ce que ça fait donner. D'où la nécessité d'avoir toujours la ceinture attachée. Au quotidien, nous intervenons à la demande dans les établissements scolaires. Nous nous sensibilisons déjà au plus jeune âge, les élèves au lycée, même au collège. Et de ce fait-là, on ne porte pas que la ceinture, mais ça peut aussi se trouver à la conduite du jeune conducteur, la conduite accompagnée. Pour la conduite accompagnée aussi, voyez-vous, c'est toutes ces informations qu'on apporte pour les élèves. C'est ça, il faut voir le côté pédagogique, comme vous dites, parce que c'est un moyen de faire passer des messages. Il faut montrer aux gens que nous, on est là aussi pour les aider, pas toujours pour sanctionner, mais pour éclaircir, pour faire en sorte que la route soit un lieu où tout le monde se croise, pas un lieu où on joue à l'égoïste. Et donc, il y a des sanctions qui sont prévues, mais aussi des informations concernant tout ce qui est ceinture, tout ce qui est alcool, tout ce qui est cannabis, tout ce qui est interdit et aussi tout ce qui est permis, parce que la loi autorise pas mal de choses dans la conduite. On vous autorise des fois de faciliter le transport des passagers. On vous permet aussi d'utiliser des moyens qui sont dedans, comme le clignotant, comme les feux de route, comme les feux de croisement. Tout ça, c'est la prévention routière, c'est une façon de prévenir le conducteur. Voilà, très important, parce que dans les écoles, les gens nous découvrent. Et puis, ça permet aussi de toucher une population jeune qui va grandir, qui va passer leur permis. Et nous, c'est vrai, ça va passer presque beaucoup de part de notre temps dans les formations dans les écoles, notamment avec le permis piéton qui a été mis en place pour les petits de la classe de CE2. Et après, ça monte crescendo. Alors, c'est très, très important pour nous, puisque Sobubneux s'inscrit maintenant dans une nouvelle dynamique. Donc, aujourd'hui, on veut aller plus loin avec le consommateur, pas seulement se limiter à des simples relations commerciales, mais aller plus loin au niveau de la sensibilisation. On sait que la sécurité, c'est très important. Donc, on s'est associé en partenariat avec la sécurité routière et la prévention routière pour justement apporter un maximum d'informations. Le pneu, c'est quand même le premier organe qui est en contact avec le sol pour la sécurité du véhicule. Donc, Sobubneux vend des produits de qualité, mais on veut informer le public d'une manière plus large au travers de la sécurité. Donc, l'alcoolémie et tous les autres dangers qui sont liés à la route. Alors, c'est très important de montrer justement que Sobubneux aussi, c'est une grande équipe, une grande équipe, un personnel dévoué, qui est qualifié, qui est motivé aussi, et pour faire de cette manifestation une grande réussite. Exactement. Nous sommes en Guadeloupe, donc c'est une société justement qui aime la festivité, qui aime jouer. Donc, c'est bien naturellement que nous avons voulu mettre à disposition un grand jeu concours avec de nombreux lots à gagner, mais surtout des lots où les gens vont se retrouver, où vont prendre du plaisir au quotidien. Donc, c'est pour ça que vous avez un super VTT pour faire du sport. Vous avez une télé, les gens aiment bien regarder l'été, les séries, les télé-novelas. Et vous avez un téléphone, donc beaucoup, ce sera plus pour les jeunes qui aiment les smartphones. Donc, voilà, des lots qui sont vraiment inscrits, qui s'inscrivent dans le temps et où les gens prendront du plaisir chez eux. Sous-titrage ST' 501